Le léopard ou panthère, panthéra pardu, est une espèce de félin de la sous-famille des panthérinés. Ce félin présente un plage fauve tacheté de rosettes, une forme mélanique existe également. Excellent grimpeur et sauteur, le léopard a la particularité de hisser ses proies à la fourche d'un arbre pour les mettre hors de portée des autres prédateurs. Félin solitaire et opportuniste, le léopard est largement distribué en Afrique et en Asie du Sud-Est sur de nombreux types d'habitats. La taille de la population est toutefois considérée comme en baisse par l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui classe l'espèce comme quasi menacée. Cinq sous-espèces sont considérées comme en danger ou en danger critique d'extinction, le léopard d'Arabie, le léopard de l'Amour, la panthère de Java, la panthère de Salahan et la panthère de Perse. Le léopard a une place importante dans certaines cultures africaines ou l'animal, considérée comme le roi des animaux, et la tribu des chefs. La société secrète Aniota peut être considérée comme l'origine de légendes sur les hommes léopards, équivalent des loups-garous occidentaux. En Europe, le léopard est décrit pour la première fois dans les bestiaires comme un animal vil issu d'un croisement adultère entre le lion, léo, et un félin légendaire, le pare. Cette réputation d'animal cruel et sanguinaire perdurera au moins jusqu'aux XVI siècles. L'image du félin est souvent utilisée dans la publicité, du Lu Valentine par exemple, ou dans les arts, comme la célèbre panthère rose. Le léopard a un corps long et musclé, bien proportionné, avec des pattes larges. Les muscles pectoraux sont développés pour lui permettre de grimper aux arbres. La queue est longue, recourbée vers le haut lorsqu'il marche et sert de balancier. Lorsqu'il se déplace dans les arbres le léopard pèse en moyenne 58 kg pour le mâle et 37 kg pour la femelle. Les spécimens les plus gros peuvent atteindre 90 kg et se trouvent essentiellement en Asie centrale et en Iran. Dans certaines forêts indiennes où le tigre est absent, ainsi que dans certaines parties d'Afrique notamment l'Afrique du Sud, les vallées montagneuses du Konya, les forêts tropicales ouest-africaines, Congo, Gabon, Cameroun, et anciennement en Algérie la taille de la femelle représente environ 2 tiers de celle du mâle. La longueur du corps est de 1 à 1,6 m pour les mâles et 0,95 à 1,24 m pour les femelles, avec une queue de 52 à 90 cm. La hauteur au garrot varie de 45 à 78 cm. M. Pelage modifié Le pelage du léopard est marqué de tâches sur fond jaune pâle à marron chamois. La gorge, la poitrine, le ventre, la face interne des pattes et de la queue sont blancs. Les oreilles arrondies ont le revers noir avec un point blanc à l'intérieur. Sur les flancs, le dos et la partie supérieure des pattes, les tâches forment des rosettes dont le cœur est brun et comportent parfois un point noir, comme celle du jaguar. La tête, les membres et la queue comportent des tâches pleines noires. Sur la queue, les tâches peuvent former des anneaux. La disposition et la forme des tâches sont très variables d'un individu à l'autre dans les régions tropicales. Le poil tend à être court et brillant de couleur sombre tandis que dans les régions froides, il est plus long, soyeux et clair. Le léopard de l'amour est la sous-espèce aux rosettes les plus espacées et au pelage le plus clair. Le léopard d'Arabie a une robe claire et est caractérisé par sa petite taille. Le léopard noir, plus connu sous le nom de panthère noire est une variation de coloration liée à une mutation génétique appelée mélanisme. La fourrure conserve ses tâches, mais celles-ci ne sont visibles que sous certains angles de lumière ou par des photographies ou films. En afrarouge cette mutation, qui n'est pas caractéristique d'une sous-espèce, est plus fréquente dans le sud-est de l'Asie et notamment dans les forêts humides et denses du Bengale où la robe constitue un camouflage efficace en Inde. La présence de léopard noir qui est confirmée dans le Kerala, le Hattisgar, le Maharashtra, le Goa, le Tamil Nadu, la Sam, la runa Chal Pradesh et l'Odisha. Lors d'un sprint, la vitesse du léopard atteint 58 km baroblique H excellent grimpeur. Ce félin est capable de soulever ainsi des proies beaucoup plus lourdes que lui comme la carcasse d'un girafon, dont la masse peut atteindre 150 kg, à une hauteur de 6 m. Le léopard peut sauter sans élan sur 6 mètres de long et 3 mètres de haut. Le léopard peut être confondu avec le jaguar, Panthora en A. Ces deux félins ne partagent pas la même aire de répartition, le jaguar vit exclusivement en Amérique, mais peuvent être confondus dans des parcs zoologiques ou des cirques. La tête du léopard est plus petite et la queue plus longue, l'allure générale est moins trapue que celle du jaguar. Le guépard, Asynonix jubattu, est également confondu par le grand public avec le léopard plus grand que ce dernier, le guépard est également d'allure plus élancée, la robe ne comporte pas de rosettes, seulement des points noirs pleins. La face du guépard, plus courte et ronde, est également marquée de l'armier caractéristique, que le léopard n'a pas en raison de leur plage plus claire. Les léopards d'Asie centrale et d'Iran sont parfois confondus avec la panthère des neiges Panthora onsia. La lignée des panthères, les panthérines, a divergé il y a 10,8 millions d'années de l'ancêtre commun des Felides, puis il y a 6,4 millions d'années. La lignée des panthères nébuleuses néophyllies est celle des panthéras le plus vieil ancêtre commun au panthéras dont on possède des fossiles et panthéras palosinensis, qui vivaient de la fin du Pliocène au début du Pliocène. Des formes fossilisées de léopard ont été découvertes en Europe méridionale. L'extrême variabilité du pelage a historiquement conduit à la création d'un nombre important de sous-espèces basées sur la forme ou la couleur des taches. La forme mélanique ne constitue pas une sous-espèce, puisque des portées de léopards noirs et tachetées naissent régulièrement 27 sous-espèces de léopards. Panthora pardue, était communément reconnue avant que la biologiste Cyril Ancaserianimit Tapala et ses collaborateurs ne révisent la classification des léopards par l'étude directe de l'ADN. En 1995 il existe 9 sous-espèces de léopards selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Le léopard d'Afrique, panthora pardue pardue, le léopard d'Indochine, panthora pardue de la Courrie, le léopard de Perse, panthora pardue saxicolore, le léopard indien, panthora pardue fusca, le léopard du Sri Lanka, panthora pardue cotilla, le léopard de Java, panthora pardue meullah, le léopard de Chine du Nord, pantheur à part du Japonansie, le léopard d'Arabie, pantheur à part du Nimr, le léopard de l'Amour, pantheur à part du Orientalie. La sous-espèce P. P. Saxicolor n'est pas cité par Mammals Pussyoft World et le système d'information taxonomique intégré la reconnaissance des léopards de Java et d'Arabie est considéré comme provisoire par l'UICN en raison du faible nombre d'échantillons disponibles le modèle A9 sous-espèce conduit à inclure les multiples sous-espèces précédemment utilisées dans les nouvelles, par exemple le léopard de Zanzibar, pantheur à part du Adersi, est à présent inclus dans le léopard d'Afrique, pantheur à part du Pardu, la sous-espèce pantheur à part du Tuliana, ou léopard d'Anatolie, est considéré comme disparu depuis longtemps. Un léopard a cependant été tué en 2013 à Diyarbakir, et ravive des espoirs de redécouverte de cette sous-espèce l'hybridation entre le léopard et les autres félins est documenté. Le croisement entre la lionne, pantheur à léo, et le léopard, nommé léopon, s'est produit de multiples fois en captivité, le cas le mieux documenté est celui du co-chien enceint par Kanishinomiya au Japon dans les années 1950. Bien que le lion et le léopard soient naturellement en contact en Afrique subsaharienne, les croisements entre les deux espèces ne sont pas avérés, le Marosi est considéré par la cryptozoologie comme le croisement naturel de ces deux espèces. Des croisements en captivité avec le jaguar, pantheur à on a, appelé jagulep ou les jag, sont également rapportés. Le cariotype des deux espèces étant quasiment identique les femelles sont fertiles et le léjagulep, ou lion tacheté congolais, est un célèbre croisement produit en 1908 entre un jagulep femelle et un lion des croisements en captivité avec le tigre, pantheur à tigris, sont sporadiquement constatés. De même que le Marosi est supposé être le croisement naturel lion-léopard, le dogla est un hypothétique croisement naturel tigre baroblique léopard, qui ont géographiquement la possibilité de se rencontrer dans la nature. Le pumapar est issu du croisement entre un léopard et un puma, puma concolore, félins n'appartenant pas au même genre que le léopard. Des croisements répétés ont été provoqués par Carla Jean-Buc du zoo Audembourg au début du XVI siècle, à la suite de la naissance de deux pumapars à Chicago. Le léopard est un animal exclusivement solitaire sauf durant les périodes d'accouplement. La saison de reproduction se situe au début du printemps, janvier-février, pour les régions subtropicales et toute l'année pour les milieux tropicales. Cette rue dure environ 7 jours. Une observation dans le Gujarat en Inde montre que le mâle et la femelle sont restés ensemble. 6 jours. Les accouplements ont lieu le plus souvent après 17h00. La femelle a toujours pris l'initiative en s'approchant du mâle et en se frottant contre lui lors de la copulation qui dure entre 3 et 7 secondes. Le mâle grogne tout en maintenant la femelle par la nuque. Le couple se repose ensuite pendant 5 à 10 minutes en s'éloignant l'un de l'autre de quelques mètres lors de la saison de reproduction. Environ 100 copulations par jour sont réalisées. La femelle mêbe à tous les 2 ans après 90 à 105 jours de gestation. Sa tanière peut être une crevasse rocheuse, un arbre creux, ou encore des buissons denses. Elle en change ponctuellement en transportant 1 à 1 ses petits par la peau du cou dans sa gueule. La portée est en général composée de 2 à 3 petits, parfois 4. Ils ont une fourrure laineuse, tâches indistinctes et ne pèsent que de 430 à 600 g à la naissance. Ils ouvrent les yeux entre 7 et 10 jours et commencent à découvrir leur environnement. A deux semaines la mère leur apprend à chasser à partir de 3 mois et ils restent avec elle jusqu'à la prochaine portée. La maturité sexuelle est atteinte entre 24 et 36 mois. Pour les mâles, 30 à 36 mois pour les femelles 33 mois en moyenne. Les jeunes d'une même portée peuvent rester ensemble pendant quelques mois avant de se séparer. 41% des jeunes meurent avant l'âge de 1 an. La longévité est de 12 à 15 ans dans la nature et jusqu'à 23 ans en captivité. Record de 26,5 ans pour deux panthères du cirque. Arlette grusse. Les léopards peuvent être tués par des lions, des tigres, des crocodiles, des licaons, voire par une troupe de babouins ou des chimpanzés. Les jeunes peuvent être tués par d'autres léopards. A l'inverse, le léopard est une menace pour les lions. Saut lions la compétition interspécifique est faible avec le lion. Ce dernier s'attaquant à des proies plus grosses que celles du léopard-tigre. La coexistence avec le tigre est plus difficile car ce dernier peut s'approprier les proies du léopard. A l'inverse, des cas de léopards se nourrissant des proies du tigre ont également été rapportés. Lorsque les tigres sont présents, le léopard est un peu plus difficile. C'est plus rare et trouve refuge dans les arbres. Des techniques d'évitement ont été observées dans le parc national de Chitaouan. Les temps de chasse des deux félins sont décalés, le léopard chasse en des lieux différents, et sur des proies différentes de celles du tigre panthère des neiges. L'ère de répartition du léopard se superpose à celle de la panthère des neiges, Panthera oncia, et du dol en Chine, dans le Sanjian Juaon, province de Kengi, ou encore en Inde dans le parc national du Grand Himalaya. Les pièges photographiques montrent que le léopard et la panthère des neiges peuvent coexister sur la même ère. Toutefois, la nature de leur interaction reste à étudier. Le léopard est plus gros et s'adapte à une plus grande variété d'habitats. Sa présence pourrait être néfaste à celle de la panthère des neiges. Quelques observations semblent cependant montrer que les deux espèces utilisent deux habitats différents dans le but d'éviter l'agression interspécifique. La panthère des neiges préfère les milieux ouverts avec peu de végétation tandis que le léopard choisit les forêts de si près denses. Les interactions léopard-pantère des neiges pourraient s'accroître dans le contexte du réchauffement climatique qui modifient la limite des arbres et permettent aux léopards de s'aventurer vers de plus hautes altitudes. Le léopard a également des interactions avec la hyène rayée, Ina et Ina. Leurs aires de répartition se recouvrent largement en Afrique et en Asie. Les deux espèces étant toutes les deux des prédateurs généralistes, elles sont probablement en forte compétition pour la nourriture et les tanères. Leur niche alimentaire se recouvre fortement. Une troupe de hyènes rayées peut voler la proie d'un léopard en le mettant en fuite et peuvent tuer les jeunes léopards dans le parc national de Sariska en Inde. Des pièges photographiques posés près d'une carcasse d'antilopes nilgaux tués par une tigresse ont montré un léopard et une hyène rayée s'en nourrissant en même temps pendant une dizaine de minutes, sans montrer de signes d'agressivité dans la même réserve. Un léopard femelle ayant deux petits a tué une hyène rayée sub-adulte près de sa tanière. Le cadavre retrouvé par des scientifiques n'avait pas été mangé et a provoqué le départ de la meute de hyène. Il est supposé que la léoparde a tué afin de protéger ses petits de toutes menaces potentielles humains. La présence de l'humain ne perturbe pas ce félin, qui peut vivre dans les villes, à l'insu des habitants. Ainsi, dans les années 1970, un léopard s'est enfui d'un zoo à Nairobi. Lors de la battue organisée pour le retrouver, cinq autres léopards ont été capturés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501